Je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance dans le Christ Jésus, sauveur et rédempteur de l'humanité. Alors, le thème que nous voulons aborder est celui-ci, pour Jésus, qui est païen? Pour Jésus, qui est païen? Alors, en général, pour ceux qui sont chrétiens, ils disent que le païen, c'est celui qui ne croit pas dans le Dieu unique. Alors que si on veut voir dans les faits, ce souvent qu'on a traité de païen, que les chrétiens ont traité de païen, c'est des gens qui croient dans le Dieu unique, ils croient dans le Créateur. Voilà. Maintenant, est-ce que pour les juifs, Jésus, lui, a sa définition, est-ce que pour les juifs, ce sont ceux qui ne sont pas juifs? Ah oui. Pour les juifs, ceux qui ne sont pas juifs étaient des païens. Pour les juifs, pour les hébreux même, je dirais, pour les hébreux, ceux qui ne sont pas hébreux sont des païens. C'était comme ça que cela a été perçu. Et puis, quand les hébreux sont venus occuper les terres de Canaan, etc., pour eux, les populations qu'ils ont trouvées là-bas étaient des populations qui adoraient ou vénéraient plusieurs esprits, entre guillemets, plusieurs dieux. Alors que les choses sont beaucoup plus complexes que celles-là quand on observe cela au plan historique. Voilà. Parce que beaucoup de ces populations qui étaient là-bas croyaient en un unique Créateur, mais vénéraient à côté d'autres esprits. Souvent, c'est ce que les hébreux n'ont pas compris. Les hébreux ont pensé que ces populations adoraient plusieurs dieux, avaient plusieurs dieux. Vous voyez. Mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Et donc, pour les hébreux, ceux qui ne sont pas hébreux, etc., étaient des païens. Voilà. Parce qu'ils pensaient que ceux-là croyaient en plusieurs divinités. Et à un moment donné, les chrétiens, notamment ceux qui se sont formés en Occident, etc., et ailleurs, pour eux, celui qui est le païen, c'est celui qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. C'est lui le païen. Voilà. C'est lui le païen. Oh, c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est beaucoup plus complexe que cela. Parce que, on le voit. Jésus dit que même celui qui va donner, même ne serait-ce qu'un verre d'eau à un de ses petits, il aura sa récompense. Mais est-ce que ce sont seulement les juifs qui donnent un verre d'eau aux petits? On a vu l'épisode du bon samaritain. Le bon samaritain n'est pas juif, mais c'est celui qui est venu au secours de son prochain. Vous voyez, c'est cela. Il dit que j'avais fait, tu ne m'as pas donné à manger, j'étais un autre, tu ne m'as pas habillé. Donc, celui qui fait du bien, pour le Christ, il n'est pas un païen. Vous voyez, parce qu'il aura sa récompense. Le fait d'avoir agi dans le sens de la bonté de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus complexe la question du fait d'être païen. C'est complexe, c'est ce que je dis. Alors, mais il y a un épisode des évangiles où on voit ce que Jésus dit de qui est le païen. Il dit pour lui qui est le païen. Quand quelqu'un lui dit, maître, si mon frère m'a fait quelque chose de mal, que dois-je faire? Jésus dit, va lui parler seul à seul. Si ton frère t'a fait du tort, va lui parler seul à seul. Et montre-lui en quoi il t'a fait du tort, le mal qu'il t'a fait. S'il ne t'écoute pas, prends deux autres personnes et puis va le voir pour lui parler. Pour qu'il soit conscient du mal qu'il t'a fait. Parce qu'il t'a fait effectivement du tort. S'il ne t'a pas écouté, mets le problème alors, expose le problème devant toute la communauté. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit alors tu exposes le problème devant toute la communauté pour dire, regardez ce que mon frère m'a fait. Toute la communauté est consciente qu'il t'a fait du tort. Et puis maintenant, si on l'interpelle à ce niveau-là, si la communauté l'interpelle, que là encore il n'écoute pas, il ne veut rien savoir, considère-le comme un païen. C'est ce que Jésus a dit. Il dit alors considère-le comme un païen. Ton frère là, qui ne veut pas reconnaître le tort qu'il a fait là, le tort qu'il t'a fait là. Celui qui ne reconnaît pas le tort qu'il a fait là. Tu le considères comme un païen. Le frère, qui ne reconnaît pas le tort qu'il a fait, alors qu'on l'a interpellé à trois reprises, considère-le comme un païen. C'est ce que Jésus dit du païen. Oh, ce frère que tu as interpellé, il peut être ton frère de sang, même de même père, même mère. Il peut être ton frère dans l'église. Ton frère en Christ dans l'église. À trois reprises, il n'a pas écouté. Jésus dit alors considère-le comme un païen. C'est-à-dire qu'il est comme un païen. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire comme il a refusé de reconnaître son tort, ça c'est la marque du païen. Deuxième chose. Pourquoi? Parce qu'on l'a interpellé et il s'obstine dans le mal. C'est ça le païen. Celui qui s'obstine dans le mal, il fait quoi? Il rejette la sagesse de Dieu. Celui qui s'obstine dans le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette la justice de Dieu. Celui qui s'obstine, il fait quoi? Il fait abstraction de l'intelligence de Dieu. Celui qui s'obstine, il fait quoi? Il rejette la vérité. Celui qui s'obstine, alors qu'on l'interpelle sur le mal qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être raisonnable. Il refuse la raison. Vous voyez? Donc c'est celui-là qui agit ainsi là. C'est celui-là qui est le païen. Est-ce que vous comprenez? C'est celui-là qui est le païen. C'est ce que Jésus dit. Donc on peut être chrétien et puis avoir une attitude païenne. Un comportement païen. C'est ce que Jésus explique ici. Mais, regardez un autre épisode. Quand Jésus va dans la région de Tyre de Sidon, qui correspond, je peux dire, au Liban actuel. Et il y a une femme qui le suit pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Ma fille est possédée par un démon, par un esprit mauvais. Il faut la libérer. Et elle criait et suivait Jésus. D'ailleurs, même les apôtres ont dit à Seigneur, vraiment, il faut la chasser parce qu'elle commence à nous casser les oreilles. Comme on parle de façon prosaïque. Elle est en train de nous fatiguer. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Pourquoi est-ce que Jésus agissait ainsi? Parce que cette femme-là, c'est une cananienne. Donc, pour lui, Jésus, comme les Hébreux, c'est une femme qui ne connaît pas le vrai Dieu. Donc, pour les Hébreux, comme pour Jésus, le pain, c'est celui qui ne connaît pas le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu, c'est le Dieu des Hébreux. C'est-à-dire Yahvé. Pour Jésus, le Père. Jésus-même, il a dû révéler le Père même à ses apôtres qui sont des Juifs. Parce qu'ils ne connaissaient pas le Père. Jésus a dû le leur révéler. Vous comprenez? Mais quand la femme a dit c'est vrai, Seigneur, qu'il n'est pas bon de jeter le pain des enfants aux petits chiens. Les enfants, c'est qui? C'est ceux qui connaissent le vrai Dieu. Vous comprenez? C'est ceux qui connaissent le vrai Dieu. Vous voyez? Mais elle a dit quoi? Les miettes qui tombent de la table des enfants, les petits chiens se nourrissent de ça. Jésus a dit à cause de cette parole-là, va, ta fille est guérie, ta fille est délivrée. Mais pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Il change maintenant de position. Il dit maintenant, va, ta fille est guérie, ta fille est délivrée. Mais parce que la femme-là a parlé avec sagesse. Elle a parlé avec la sagesse. Une sagesse inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle dit oui. Je reconnais que je suis petit chien. Je reconnais que je suis païenne. Que je ne connais pas le vrai Dieu. Comme les Juifs, les Hébreux connaissent le vrai Dieu. Je reconnais que je ne connais pas le vrai Dieu. Mais je sais une chose. Les miettes qui tombent de la table des enfants-là, les chiens-là se nourrissent de ça, les petits chiens-là se nourrissent de ça, et ils en sont heureux. Moi, c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas le pain des enfants, mais je demande les miettes-là, des petits chiens-là. C'est ça que je veux. C'est ça que je te demande. Jésus a vu que cette femme-là, en fait, elle a la foi. Elle a la foi. Elle a reconnu. Que le salut vient du juif, comme Jésus-Christ l'a dit, mais pas de n'importe quel juif, de Jésus-Christ, juif, vrai Dieu, vrai homme. Elle a reconnu cela. Elle était sûre que Jésus-Christ peut délivrer son enfant. Elle avait cette foi-là, que Jésus-Christ a le pouvoir de délivrer son enfant. Elle a eu cette intelligence-là, qui est venue du Saint-Esprit pour elle. Parce que le Saint-Esprit se sert de qui il veut. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Le Saint-Esprit ne se sert pas seulement des chrétiens. Le Saint-Esprit se sert de qui il veut. Selon le but qu'il veut atteindre, il se sert de qui il veut. Voilà. On a vu, quand les Juifs, les Hébreux, étaient en captivité à Babylone, mais Dieu a inspiré l'empereur Sirus, qui était empereur des Perses et des Medes, pour libérer les Hébreux, pour qu'ils puissent revenir sur les terres. C'est comme ça qu'ils sont revenus d'exil. Ils ont quitté Babylone, ils sont revenus sur les terres. Mais Sirus, c'est quoi? C'était un roi païen, c'était un Perse-Mède. Les Perses et les Medes, il fait partie du peuple des Perses et les Medes. C'est comme ça. Donc le Saint-Esprit se sert de qui il veut. Ça, il faut que nous, les chrétiens, nous comprenions cela. Voilà. Voilà, c'est cela. Et donc, cette femme-là, alors, est-ce qu'elle sera toujours une païenne? Elle a reconnu la toute-puissance de Jésus-Christ, qui, là où il était là, alors que son enfant était loin, quelque part, qu'il a le pouvoir de libérer son enfant. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle est partie retrouver son enfant, délivré de ses démons. Donc, voilà, c'est pour Jésus-Christ, qui est le païen? Voilà. Si toi, tu te dis chrétien, hein, tu te dis chrétien, et puis, tu refuses obstinément d'entendre raison, tu refuses la sagesse divine, tu refuses la vérité, la justice, sur des questions fondamentales, ou même sur n'importe quelle question. même pour une mésentende avec ta soeur ou bien avec ton frère, tu dois être considéré comme un païen. C'est ce que Jésus a dit. Ben, je vous salue à nouveau, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est le nom aussi de cette chaîne YouTube. Et à l'état civil, c'est le professeur Aloukouamirini. Merci pour les, pour les, près de 1440 abonnés à ma chaîne, Jean de l'amour de Jésus. C'est bien Jean de l'amour de Jésus. C'est le nom de cette chaîne YouTube. Et vous trouverez plus de 837 enseignements sur cette chaîne-là. Jean de l'amour de Jésus. 837 enseignements chrétiens. Voilà. Je vous demande de vous abonner, de faire connaître cette chaîne et de partager les enseignements que je donne. À l'état civil, ici le professeur Aloukouamirini. Merci encore et bonne journée à tous.